Grande figure politique de la Guinée, le général Lansana Conte, porté au pouvoir en 1984 par le CMRN à la faveur d'un coup d'état militaire, est mort le 22 décembre 2008, déçu d'un cancer. Militaire de carrière, il a dirigé le pays d'une main de fer pendant 24 ans, presque un quart de siècle de règne sans partage qui a mis à rude épreuve les valeurs démocratiques. Mais la mort du président paysan tel qu'il aimait se faire appeler, a plongé sa mémoire dans les abysses de l'Oblé. De nos jours, très peu de personnes se souviennent de ce président qui a instauré une politique d'économie libérale, afin de permettre aux Guinéens de bénéficier de la liberté d'investir et de jouir de leur richesse, sans être inquiétés. Les cérémonies de lecture de Saint-Coran et de sacrifices organisés en son nom, autrefois extraordinaires de par leur mobilisation, sont devenues comme par enchantement ordinaire par le taux de fréquentation remarquablement faible de ces anciens affidés. La vie est une rue qui tourne, mais les symboles, eux, demeurent, en témoin de l'organisation le 22 décembre de chaque année, d'une cérémonie de commémoration de la mémoire du président disparu à Moussaïa, la bourgade qu'il a vu naître. L'un s'en a compté, personnage héroïque pour les uns, dit acteur pour les autres, reste malgré tout un emblème qui mérite d'être réhabilité à la hauteur de ses acquis pour le pays. Les autorités sont donc interpellées.